Laurence, on va faire une petite recette à base de volaille avec une petite sauce champignon, tu vois, quelque chose de très simple. Et la particularité de cette recette, c'est qu'on va utiliser la pâterelle, qui est un colorant naturel, pour rehausser, pour donner de la couleur à tes sauces. Ok ? On y va ? Alors regarde, premièrement, je vais te faire bosser, tu vas saler les blancs de volaille. Alors très important, quand vous cuisez les blancs de volaille, vous voulez saler… Fleur de sel ? Voilà, par exemple, ou du sel tout simple. Bien sur la première face, tu retournes les blancs de volaille et tu fais la une chose sur l'autre. D'accord. Moi, je préfère vraiment saler avant, d'accord ? Ça permet de faire un travail beaucoup plus régulier. Voilà. Ok ? Maintenant, tu vas mettre un filet d'huile au fond de la poêle. Voilà. Super. Ok ? On va faire chauffer la poêle. L'huile est bien chaude et tu vas mettre la volaille, la face la plus belle en premier. Ça sera la face qu'on présentera au client. D'accord ? D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Et là, on a un feu assez vif, d'accord ? Et on va les cuire 3-4 minutes sur chaque côté. Allez, 3-4 minutes, c'est parti. Super. Voilà. Ce qui est très bien, là, que vous voyez, c'est qu'on a vraiment bien 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 coloré la volaille. D'accord ? Ce qui est très important, parce qu'en fait, c'est ce qui va donner du goût. Ça s'appelle la réaction de Maillard. Et c'est ça qui va donner une petite croûte vraiment hyper gourmand. D'accord ? Allez, 2-3 minutes sur l'autre face. On baisse le feu. On reste à feu moyen et ça va bien se passer. Voilà. Ça fait 3-4 minutes. C'est bien coloré des deux côtés. On va le poser sur une petite assiette. Ça va permettre à la volaille de se reposer. Et on va réaliser avec tout ça la sauce. C'est là que la batterie, elle, va être super importante dans la recette. D'accord ? Donc, on émasse finement les échalotes. D'accord. On va faire une petite sauce champignon, toute simple, tu vois. Nos échalotes sont ciselées. On va les mettre dans la poêle. Elles vont apporter un tout petit peu d'humidité. On les laisse... On fait un petit feu doux, là, d'accord ? Elles vont venir décoller les sucs de cuisson, là, tu vois, d'ici, là. D'accord. Et on va rajouter nos champignons. Alors là, les champignons, hein ? Des pleurotes. Des pleurotes, ça se déchire, comme ça. On n'a pas besoin de couteau, c'est pratique. Tu peux mettre aussi quelques champignons de paris. Tu coupes en lamelles. Là, 4-5 minutes tranquilles, hein, d'accord ? Voilà, ça fait 5 minutes, tu vois, c'est un petit peu coloré, un petit peu blond. Ça sent bon. Et là, on va rajouter un tout petit peu de vin blanc. On laisse évaporer. Voilà, 2-3 minutes. Le vin blanc est quasi évaporé. Maintenant, on va mettre la crème fraîche. Jolie dose de crème fraîche. Voilà, et là, on va laisser réduire. D'accord. Et c'est là qu'intervient la pâtrelle, d'accord ? Pour son pouvoir colorant, mais aussi gustatif, on va mettre un tout petit peu de pâtrelle, tu vois ? C'est léger, oui, d'accord. Mais tu vois, c'est un super colorant, hein. Voilà. Et en fait, tu vois la pâtrelle ? Ah oui. De manière naturelle, tu arrives à donner de la couleur à ta sauce. Tu peux en mettre plus ou moins, d'accord ? Et donc moi, j'utilise très souvent la pâtrelle à la maison pour rehausser avec un petit bouillon. Tu vois, j'ai un petit bouillon pote au feu que je trouve un petit peu pas assez coloré. Allez, quelques gouttes de pâtrelle. Tout simplement. Quand j'ai un jus de rôti ou même sur un petit wok de légumes où je veux avoir un petit peu de couleur et que j'ai pas de sauce au soja, mais tac, je vais mettre un tout petit peu de... Tu vois ? D'accord. C'est un net culinaire très intéressant parce qu'à la fois... Il est naturel. Il est naturel. Et à la fois, voilà, on est dans la tradition parce que c'est vraiment inscrit dans le patrimoine culinaire français puisque moi, quand j'ai commencé à l'école hôtelière, on utilisait tout le temps de la pâtrelle. Voilà, la sauce est bien à pente et bien réduite. Tu vois, la couleur, elle est assez sympa. Tu prends ton petit blanc de volaille. Tu vois, il a bien reposé. Il est parfait. Ici, il tente ton assiette. Tu prends ta petite sauce, tu vois, sauce brune, nickel, avec tes petits champignons, tes échalotes. Il y a la couleur que ça. Tu vois ? Et ici, on a une belle couleur brune comme j'aime. C'est vraiment très appétissant. C'est joli. Alors, n'hésitez pas. Pensez à la pâterelle pour vos viandes, vos bouillons et vos légumes. Alors, c'est à vous maintenant. Sous-titrage ST' 501